En fait, pour ceux qui me connaissent et pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Prisca, Prisca ou Lagos, en façon, le petit marteau qui casse les gros cailloux. La mini-coupeur. Et à la base, moi, je suis chanteuse et choriste. Mais aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi je ne suis plus chanteuse, mais choriste. Voilà. Parce qu'en fait, quand tu es choriste, tu es derrière le chanteur. Le chanteur est devant vous, mais nous, les choristes, on est derrière le chanteur. Quand on chante, on contracte les muscles, les abdos, pour faire sortir les notes. Donc, quand on contracte le ventre, il y a de l'air qui se forme à l'intérieur du ventre, qui cherche une issue de sortie. Voilà. Donc, nous, les choristes, on est en train de chanter. Et à un moment, on entend Pré, Té, 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 Té. Si on entend Pré, Té, 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 Té Et on se rend compte qu'il a lâché, le chanteur, là. Non, en fait, les chanteurs, ils pètent beaucoup sur scène. Et souvent, vous les voyez, ils vous donnent l'impression de faire un dépassement scénique. Ils quittent ici, ils vont là-bas. Non ! Non ! Non ! Non ! En fait, lui-même, ce qu'il a déposé là-bas, il ne supporte pas. Donc, il vient se réfugier ici. Et puis, il fait comme si, tu vois, il est en communion avec le public. Mais nous, les pauvres choristes, on ne peut pas bouger. On est statique. Donc, souvent, vous entendez les choristes qui sont échantés, et puis, à un moment, la voix se coupe. C'est ce qu'on a reçu qui fait que... On suffoque, ou bien souvent, on dégamme. Donc, c'est un peu compliqué. Et vous voyez, souvent, les choristes ont une phase, là, comme ça. Ce n'est pas la danse. C'est pour essayer de faire partir un peu le gaz. Oh, non. On souffle. Donc, moi, j'ai décidé d'arrêter. Mais comme on me connaît déjà et tout, donc, quand je marche dans la rue, et que les tontons, les choux gardent, les BCBG comme les gars d'ici, là. Quand ils me voient comme ça, puis ils me reconnaissent, ils demandent, c'est Prisca. Je dis, oui, c'est moi. C'est moi. Quand je vois les tonties, et les jeunes dames, quand ils me demandent, c'est Prisca. Bon, je ne sais pas pourquoi ils me demandent ça. Peut-être qu'on est sur le même terrain, et puis, elle ne sait pas. Donc, je recule un peu, et puis, elle dit, oui, c'est moi. Elle dit, ah, j'adore ce que tu fais. Je dis, ah, ah, moi-même, j'adore ce que tu fais. Moi-même, ce que tu fais, là, j'adore. Et donc, depuis que je suis devenue humoriste, mon regard a changé. Et j'ai un regard un peu plus pertinent, et je me suis rendue compte que nous, les femmes, on est courageuses. Vraiment, les femmes sont courageuses. Les femmes sont courageuses. Moi-même, c'est courageuse. En fait, vous me voyez comme ça, non ? Moi, je fais 1m65. Bon, un peu moins. Il y a quoi ? C'est ta taille, c'est ta taille. Un peu moins. Je fais, voilà, 56 kilos. Hé, c'est pété, mais c'est lourd. Mini coupé. Voilà. Et puis, pointure, 35, 36, souvent. Ah non, vous n'allez pas dire que je m'en admire, ma belle. Voilà, mais mon chéri, 1m98, 110 kilos, pointure, 46. Et quand je dis que nous, les femmes, si tu veux connaître ta définition de courage, c'est nous. Ce qui doit nous effraire, ne nous effraie pas. Ce qui ne doit pas nous effraire, c'est ça qui nous effraie. L'homme comme ça, je n'ai pas peur de ça. Mais il faut me voir rencontrer, Kaffa. Kaffa peut te faire quoi ? Mais à moi qui est là, là, je n'ai pas peur de ça. Il faut voir qu'on discute. Hé, tu peux me faire quoi ? Touche-moi si tu es un homme. J'ai dit, j'ai dit aujourd'hui, là, touche-moi si tu es un homme. Et puis dans mon cas, la belle sainte est dit, Seigneur, Jésus attrape ses mains, il ne faut pas faire d'un. Attendez. Je dis, Seigneur, attrape ses mains, il ne faut pas, il va m'écouter. Hé, toi, tu penses quoi ? Regarde, touche-moi, tu vas voir. Messieurs, quand on vous dit touche-moi, tu vas voir, d'abord, vous devez savoir qu'on n'a pas le même langage que vous. Quand on te dit, touche-moi, tu vas voir. On t'a dit, touche-moi, tu vas voir comment je m'évanouis. Touche-moi. Touche-moi, tu vas voir comment je tombe pour mourir. Touche-moi. Bon, parce qu'entre nous, si l'homme comme ça, là, a touché l'homme comme ça, là, c'est quand, qu'est-ce qui va s'est passé ? Ce n'est pas évanouissement. Ne nous écoutez pas. Non, bouge-la. Ne écoutez pas. C'est la bouche de femme qui a mis le monde dans le problème. Ne nous écoutez pas. Femme, on est courant. Il a dit que j'ai accompagné ma copine chez son sugar daddy que piscine partie, mon cher. Donc, le sugar daddy, là, ça a ligné comme ça. Moi, je ne sais pas nager. Moi, je suis arrivé, je ne sais pas nager. Donc, elle nage, elle nage. Il dit, mais toi, tu nages pas ? Il a dit que non, je ne sais pas nager. Il dit, oh non, je pense que tu peux nager. Ben, si tu traverses la piscine, je te donne 100 000. Comme je pensais à mes problèmes. Je dis, « Oui, j'ai senti des nageoires pousser sur moi. » Oh, l'argent ! Là, là ! J'ai dit, j'ai dit, c'est vrai. Il dit, ben oui. Je dis que je plongé. J'ai nageé, je suis sorti de l'autre côté. Eh, l'argent ! Le tonton, il a tendu la main quand il m'a donné les 100 000. Il dit, eh, c'est vrai. Mais tonton, elle se disait que moi, il peut m'envoler. Tonton, si tu as mis 200 000 dessus, I believe I can fly. I can fly. Fly.